Le prince Harry soupçonnait qu'une rencontre en tête-à-tête avec la reine avait été reportée car sa famille craignait qu'il n'utilise des conversations informelles comme tactique de négociation, selon de nouveaux chapitres d'un livre. C'est l'une des nombreuses affirmations remarquables faites dans une édition mise à jour de la biographie non autorisée Meghan, à Hollywood Princess d'Andrew Morton. M. Morton a déclaré qu'il n'avait pas été autorisé par la duchesse de Sussex, 40 ans, à écrire le livre, et il ne l'a jamais rencontré. Les nouveaux chapitres devraient être publiés le 14 octobre, M. Morton affirme que Harry, 37 ans, et Meghan craignaient que l'ensemble de l'institution ne soit contre eux. Et l'annulation d'une réunion de « dernière minute » avec sa majesté, 95 ans, a rendu Harry méfiant à l'égard de la politique interne, affirme le livre. M. Morton a écrit « Ce sentiment, malgré leur popularité internationale, ils étaient en bas du totem royal » a été confirmé lorsqu'Harry s'est arrangé pour rencontrer la reine pour une conversation de petit-fils à grand-mère début janvier. A la dernière minute, la réunion a été reportée. Harry soupçonnait la politique intérieure classique, sa famille craignait que tout ce que la reine accepte lors de conversations informelles ne soit utilisé par Harry comme tactique de négociation. M. Morton a également écrit « Le couple royal soupçonnait tout et l'institution de conspirer contre eux ». Comme ils l'ont vu, l'épreuve était tout autour d'eux, le code à citer était simple, l'avenir de la monarchie était assuré, avec ou sans Meghan et Harry. Le 8 janvier 2020, l'intention de Harry et Meghan de prendre du recul en tant que membres seigneurs de la famille royale a été annoncée. Dans leur déclaration, le duc et la duchesse de Sussex ont déclaré que de nombreux mois de réflexion et de discussions internes les avaient conduits à la décision. En février 2021, Harry a parlé à James Cordon à ce sujet, il a déclaré « Asolage de l'âge de show », cela ne s'éloigna jamais. C'était prendre du recul plutôt que de se retirer. En mars, l'interview de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey a été diffusée, au cours de laquelle Meghan a décrit avoir souffert de pensées suicidaires alors qu'elle était enceinte de leur premier enfant, Archie. Le duc et la duchesse ont affirmé que Meghan aurait pu recevoir un meilleur soutien de l'institution alors qu'elle luttait contre sa santé mentale. Ils ont également affirmé qu'un membre de la famille royale, qu'ils n'ont pas nommé avait fait des commentaires racistes sur leur enfant à naître. Buckingham Palace a déclaré en réponse aux allégations faites dans l'interview que les souvenirs peuvent varier, mais que les problèmes seraient traités en privé. Harry et Meghan vivent à Montecito, en Californie, en juin, ils ont mis au monde leur première fille et leur deuxième enfant, Lily B. Diana. Les représentants du duc et de la duchesse de Sussex ont été approchés pour commentaires.